Coucou mes brocolis ! Aujourd'hui on va se retrouver dans mon let's play sur les Sims 3. La dernière fois qu'on s'était laissé, on avait assisté à la naissance de Mayron, donc le premier enfant de Cassie. D'ailleurs son mec est allé en prison, donc j'espère que ça va pas recommencer aujourd'hui, puisque je vous rappelle qu'on est fauchés et qu'on vient d'avoir un bébé, donc c'est pas la joie quoi. Donc c'est parti pour voir ce qui va se passer, trêve de blabla, c'est parti ! Ok donc nous revoilà en jeu avec Marc qui chante sous la douche, c'est un peu gênant hein ! Et donc Cassie est en train de s'occuper de Mayron, son petit baby, d'ailleurs je pense qu'elle va le mettre au lit. Il est un peu 5h du bar, donc ça semble un petit peu évident. D'ailleurs elle est épuisée, elle va vraiment aller dormir, ah bah c'est ce qui était prévu. Marc aussi va aller se coucher, nickel ! Mais bon, à mon avis Mayron va se réveiller dans la nuit, on va devoir aller le voir. Regardez-les, les nouveaux parents là, c'est trop chou ! Ah voilà, il a déjà faim, oh non, quelle angoisse ce gosse ! Bon bah tant pis, je te donnerai à manger quand je me réveille ! Donc là comme vous voyez, Cassie elle a 5 jours de congé pour s'occuper de Mayron, par contre lui non, il travaille. Ah, ça y est, le bébé s'est réveillé, tu ressembles à un verre de terre, tu me dégoûtes. On va aller s'occuper de toi. D'ailleurs non, c'est Marc qui va s'occuper de lui, parce que c'est lui qui va se réveiller en premier pour aller au travail. Donner le biberon, échanger. Oh là là, il fait encore un temps de chiotte, c'est pas possible. Allez, le voiture de congé pour du rage arrive pour Marc dans une heure, donc le temps de s'occuper du bébé et de manger un truc je pense. Ah, la gazinière elle est dégueu, oh là là. Bon, Cassie ira la nettoyer après. Qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir acheter une machine à laver ? Tu te rends pas compte que t'es pauvre ? Ah, je sais ce que c'est ça. Je crois que c'est l'ami imaginaire, alors je sais pas où il est pour le moment. Je crois qu'il va être dans ses affaires, entre guillemets, à ce niveau-là, quand il sera à Bambin. Mais moi j'utilisais jamais parce qu'après, c'est un jouet en fait qui devient vivant. Et ça me fait flipper. J'ai pas envie que mon enfant joue avec un jouet qui devient vivant. Non, non, ça fait trop peur. Ah, je crois qu'il y a, ouais, il y a la voiture de convoiturage. Dépêche-toi Marc, à manger tes céréales là. Ok, il s'en va au travail en tenue militaire, ça j'ai toujours pas compris. En quoi un appât de la pègre, il peut être habillant militaire ? Je sais pas. Peut-être pour corrompre les gens, j'en ai aucune idée. C'est qui qui vient de chercher ses nanas ? Attention à toi Marc, on te surveille. Cassiel a vraiment pu se reposer, faire une grasse mat. Le bébé va bien, on va encore un petit peu dormir. Bon, en vrai là, je pense que ça suffit. Je vais de suite aller remplir la gamelle. Oh, elle est déjà pleine, ok. Bon bah nickel, j'ai pas à faire ça. Je vais aller aux toilettes, me laver, prendre pourquoi pas pain confiture et nettoyer ça parce que c'est vraiment dégueu. Oh non, c'est pas possible, mais il y a tout qui se casse ici. Bon bah faudra que je le débouche ça. Eh mais vraiment, les bébés dans les Sims 3, un bonheur. On les entend jamais, ça fait trop du bien. Après on dirait un peu des objets comme ça, tu vois, mais genre vraiment, eh, ça fait du bien aux oreilles. Parce que les bébés dans les Sims 4, tu joues avec eux pendant deux heures, je te garantis que tu reçois avec une otite. Ah, il y a le camion de gaz qui est devant. J'ai trop hâte que nos enfants, ils aillent manger des glaces et tout. Ça va être trop cute. D'ailleurs, j'ai trop hâte aussi que nos enfants aillent à l'école et qu'on puisse voir le bus scolaire, vous savez, devant chez nous. Ah, je vais jeter la nourriture périmée de ce frigo. On va faire un petit peu de rangement au final. Allez, frotte, frotte. Ah, le bébé s'est réveillé. Qu'est-ce qu'il a ? Ah, il a la couche sale, ok. Changez la couche sale. Oh, mais j'ai trop de trucs à faire en même temps. Qui c'est qui m'appelle même ? J'ai pas le temps de répondre, désolée. Donnez un cours d'art à l'école avant que le temps ne soit écoulé pour améliorer votre compétence peinture. Ouais, pourquoi pas, hein. Bah, j'irai quand Marc, il rentre du travail. Ça, c'est parce que j'ai un petit peu de compétence en peinture. Ouais, je me la pète, ouais. Bon, en vrai, la peinture, elle ressemble à ça. C'est pas terrible. Mais on veut quand même que je donne des cours. Donc, c'est un peu incohérent, mais c'est cool. Bon, je me suis occupée de Mayron. Maintenant, je vais éponger la flaque parce que c'était un de ses souhaits. Voilà, nickel. Trop, trop bien. Marc, il rentre quand ? Il rentre bientôt, hein. Elle travaille dur au lieu de te la couler douce, là. Mais elle fait tout le temps du ménage. Faut arrêter, Cassie, vraiment. Elle est super maniaque, hein. On va jouer un petit peu avec Croquemou. Le pauvre, il me fait de la peine. Je vous rappelle qu'on l'a trouvé dans une déchetterie, quand même. On a eu trop de chance. Regardez, il est trop mignon. Oh là là, je l'adore. C'est notre premier bébé. Oh, trop mignon. Ah, il nous a mordu. Ah, le conneuf. Ok, Marc, il rentre du travail. Moi, je vais pouvoir aller donner mon cours, du coup. Oh, je peux plus ? Ah, parce que l'école, elle ferme à 16h. Oh, ok, d'accord. Bah ouais, entre 9h et 16h. Oh, ouais, bon, faudrait que j'aille un jour au Marc. Il travaille pas, hein. C'est quand qu'il travaille pas ? Ah, il travaille tout le temps. Bon, ben, on prendra une nounou. Mais ça va coûter cher, j'ai la flemme. Ah, mais attendez, le cadeau, il est peut-être là, l'ami imaginaire, là, que je vous disais tout à l'heure. Non, même pas. Justine vous présente ses meilleurs voeux de bonheur. En cadeau de mariage, je vous ai envoyé ceci, jeu de fléchette chouette. T'as vraiment cru que c'était un beau cadeau de mariage, Justine ? T'as toujours été à côté de la plaque, et là, ça se confirme. Voici pour vous, Fred, le rouillé. Mais c'est quoi ces cadeaux nuls, là, en fait, que vous m'offrez ? Genre là, il m'a vraiment offert un tracteur, les gars. Mais attendez, mais c'est vrai en plus. Il m'a offert ça ? À quelle heure c'est un cadeau de mariage, ça même ? C'est quoi, ça ? Non, mais frère... Oh, 200 ! Oh, c'est génial, c'est génial. Et ton jeu de fléchette, 750 ! Trop bien. Bon, ça, ça vaut rien, parce que c'est des meubles abîmés. Un jour, un jour, on essaiera de les réparer, je vous promets. Mais finalement, ça va, c'était plutôt cool, c'était plutôt cool. On a 2300, on va même pouvoir peut-être améliorer la maison. Par contre, je vais un petit peu aller nourrir le bébé, donner le biberon, cirer contre soi, jouer avec, parce que les bébés dans les Sims 3, ils ont vraiment besoin d'attention, genre. Sinon, leur social, regardez, il est complètement down. Marc, il est allé dormir carrément, et c'est pas l'heure de dormir. Va un petit peu regarder la télé, au pire. J'ai trop hâte qu'il grandisse, oh my god. J'ai hâte de le relooker. Ah voilà, là, il va être trop dans le verre, c'est trop trop cool. Bon, du coup, ils sont tous assis, ils sont tous dans des endroits appropriés pour que je relook la maison. Bon, déjà, à mon avis, on va un petit peu s'occuper de la salle de bain, parce qu'elle est vraiment hideuse. On va pas se le cacher. Déjà, les murs, ils me dégoûtent. Mais la vitesse du truc. Sachez que moi, en ce moment même où je vous parle, je suis en pleine rénovation de mon appartement, d'accord ? Vous savez à quel point c'est long de faire du carrelage comme ça ? Est-ce que vous savez ? Donc, de voir que ça se fait d'un coup comme ça dans les Sims, ça me ravit vraiment. Je pense qu'on va partir sur ça, ok. Et au niveau du sol, ça aussi, c'est vraiment une plaie à faire dans la vraie vie. On va mettre quelque chose d'assez moderne. Je partirais bien sur ça, ou sur ça. Y'a pas de très gros carreaux à l'époque, ça se faisait pas trop, j'ai l'impression. Ah si, ça. Oh là là, bah alors là. Et je vais mettre ça, mais sans hésiter. Ah, mais c'est la même chose que la cuisine. Oh non, bah un peu plus foncée. Oh non, mais je hurle. Je peux pas mettre la même chose qu'à la cuisine. Bon là, à la cuisine, il fallait mettre quelque chose de plus foncé. Genre anthracite comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Nickel, j'adore. Bon, au niveau de la douche, etc., on va tout changer avec ces toilettes là qui font que de se boucher et j'en ai marre. Mais faut pas que j'ai trop des goûts de luxe, hein, parce qu'après, ça va pas aller. Ok, ok. Toilette, toilette. Je pense que je vais mettre... Ça, c'est cool, non ? Ah, mais c'est les moins chers. Ça, non. Ça, ça fait vieux. Ça, c'est trop chevasse, trop carré. Ça, c'est cher quand même. Bon, écoutez, on va mettre celle-là, parce que j'en ai vraiment marre que ça se bouche, ok ? Donc, tant pis, on a des goûts de luxe, mais je m'en fous. Mais la douche baignoire, elle est super chère. Ok, non, j'arrête mes goûts de luxe. J'arrête. On va remettre celle-là, c'est pas grave. Moi, il me faut vraiment ça, quoi. Je veux trop mettre ça dans ma maison. En fait, ça va pas trop. Elle est un peu moche, cette douche, au final. Les goûts de luxe, parfois, c'est pas le meilleur. Incroyable, incroyable. J'adore. Un évier, s'il vous plaît, un évier. Et un miroireau pour se regarder la tronchasse. Oh, j'adore. C'est trop chou. Enfin, ça, dans la salle de bain, je sais pas si c'est vraiment adéquat. Ça, plutôt, ouais. Ça, je sais pas. Je trouve que ça se met plus dans une entrée avec une petite console, tu vois. Papier toilet, c'est très important. Non, mais frère, mets-toi bien aussi. Il veut pas se mettre bien, ce con. Voilà. Ici, parfait. Perfecto de perfecto. Attendez, si je mets les murs pleins... Aïe, aïe, aïe. Voilà. Murs pleins, murs pleins. Si je mets ça, ça va être trop bien. Ah ouais. Non, j'adore, j'adore. Bon, là, il nous reste 982. On va pas trop abuser, je crois. Je vais juste mettre des babioles dans la cuisine parce que ça me manque beaucoup. Mais c'est tout, quoi. Ou alors, j'achète un lave-vaisselle. Ça va nous changer la vie, mais de ouf. Ou j'améliore la gazinière qui fait que de cramer. Moi, on va faire ça, quand même. Je pense qu'on va faire ça. Voilà. Normalement, elle est pas censée cramer, celle-là. Je vais mettre ça au-dessus parce que j'aimais trop mettre ça quand j'étais petite. Et c'est toujours le cas, ok. Oh, on a pas de fond pour mettre ça. Oh, je suis dégoûtée. Faut que je vende un truc. Ok, voilà, c'est bon, j'ai réussi. Ça, c'est trop bien pour les bébés, je vous jure. Enfin, pour les bambins, du coup. Genre, tu mets tout dedans et ça te fait ton plat. C'est génial. Je vais vous montrer après. Allez, pose ton bébé, là. Vous allez voir, genre, servir ce plat à dîner. Pâte, calo, far, bim, je sais pas trop quoi, là. Je suis vraiment hyper enthousiaste pour un truc si nul, vraiment. Mais je suis trop contente. Regardez, elle prend les ingrédients, elle va les mettre là-dedans. Ça va tout mixer. Elle fait cuire et c'est prêt. Par contre, il ne nous reste que 5-6 pouces, je viens de voir. Et c'est pas grave. Regardez, regardez, regardez comme c'est incroyable. C'est génial. La meilleure invention du siècle. Oh là là, je veux pareil dans la vraie vie. Et on commence à avoir une bête de maison. Regardez, elle a juste à touiller. Non, c'est trop. Et voilà, on fait cuire comme ça. Bon, toi, ton film, il est fini. Qui c'est qui nous appelle, là ? Ah, c'est lui, ça sonne. Répondre au téléphone. Peindre une petite toile. Bah non, c'est pas du tout son délire, à Marc. Ok, le plat est prêt. On va appeler le foyer pour venir manger. Et vous voyez, elle fait des plats trop bons avec ça, je vous l'avais dit. Ça va devenir une vraie cuisinière, notre Casey. Ça, je vais le mettre, hop, au frigo. Bah, allez, au frigo. Ah, il était un peu shy. Oula, elle s'étouffe. Ça a l'air délicioso, ce qu'elle a fait. Oui, bon, t'es fatiguée, va dormir. Je vais faire la vaisselle parce que vraiment, t'es un boulet, là. C'est un boulet dans mes pâtes, là. On va nettoyer. Et Casey, tu vas aller sur tes nouvelles toilettes. Enfin, c'est les mêmes que tout à l'heure, sauf qu'elles sont neuves. Regardez, là. Elle se refait une petite beauté dans la salle de bain. Elle s'est éclatée un bouton, d'ailleurs. Tiens, on va se laver les dents aussi. Ouah, ça mousse, hein. T'as mis quoi ? Du liquide vaisselle ? Bah, Marc, il s'est mis de notre côté du lit. Ça va pas bien, hein. Ah, voilà. C'est ça, l'espèce de doudou ami imaginaire, là, qui va devenir grand et qui va nous effrayer. Bon, je le vendrai, hein. Je vous jure, il fait trop peur quand il se réveille, vraiment. Un trauma. Un traumatisme. Bon, avant d'aller me coucher, je vais aller nourrir le bébé. Comme ça, au moins, sa faim, elle sera bien. Je vais un petit peu jouer avec et je vais le serrer contre moi. Ensuite, hop, j'irai rejoindre Marc-Oli. Bon, je pense qu'il va pleurer cette nuit parce qu'il se sera fait kéka dans le froc. Mais bon, c'est pas très grave. On va pouvoir se reposer quand même. Ah, on vient de passer en hiver. Il y aura la neige et tout. J'aime pas l'hiver dans les Sims, vraiment. C'est comme dans la vraie vie, j'aime pas ça. Ah bah voilà, il neige. Et le bébé pleure, voilà. Vous voyez, ça va avec. Je pense que c'est Marc qui va aller s'en occuper en premier, vu qu'il se lève. Regardez, hé, quand je vous dis qu'il a bougé, il me fait peur, ce truc. Il me terrifie, ok ? Il a bougé. Tu me dégoûtes. Ah, mais il travaille pas aujourd'hui. Perfecto. Ah si, il travaille, je suis trop con. J'ai mal lu. Mais là, si je prends une nounou pour s'occuper du bébé, on est d'accord qu'on va pas pouvoir payer. Oh, mais il neige trop, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la tempête ? Ah, enfin Marc qui s'occupe du bébé. Il va neiger, comme on dit. Ah bah, il neige plus. Ma blague a pas fonctionné, du coup. C'est quand qu'il grandit d'ailleurs, cette petite graine de tournesol ? Dans deux jours, ok. Bon, on va faire des petits pancakes pour le petit... Bon, je vais faire des pancakes pour le petit-déj. Maintenant qu'on a la super machine, là, et une cuisinière de talent. Oh, j'adore, c'est trop bien. Non, mais je dis que c'est trop bien et tu les crames. Vas-y. Oh là là. Ah, je ne peux pas aller me doucher ? Oh non, ne me dis pas qu'on l'a mise à l'envers. Bah, attends. Ah ouais, non. Là, je peux y aller ou pas ? Ah oui, je l'avais bien mise à l'envers, ok. Tu te régales avec tes pancakes tout cramés, là ? Oh non, je suis dégoûtée. Ça a l'air pas bon, hein. Oh là, elle a des nausées. Pourquoi t'as des nausées ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est à cause des pancakes ou c'est autre chose, là ? Je sais pas du tout, hein. Ouh là, elle se sent vraiment pas bien. What ? Il y a quelqu'un qui vient et qui me pique croque-mous ? Non, 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 non. Eh quoi, quoi, quoi ? Quoi, 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 quoi ? Non, mais c'est une blague, là, ou quoi ? Attends, il y a un gars, il est venu chez moi, il m'a piqué croque-mous. Non, mais là, je vais pas rigoler, en fait. Je vais pas du tout rigoler. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ah, je vais pleurer. Je vous jure, j'ai les larmes aux yeux. C'est une blague ? C'est une blague ? C'est une blague ? Non, mais les gars, il me pique croque-mous. Comment je peux faire, là ? Non ! Non, mais là, je vais chaler. Il m'a piqué croque-mous. Je vous jure, il est rentré chez moi, le mec. Il a joué avec croque-mous et il le vole. Non, mais c'est pas possible, en fait. Mais regardez ! Premier degré, j'ai envie de chaler. J'ai trop envie de pleurer, là. Attends, quoi ? Qu'est-ce qui vient de se passer, là ? Je vais pleurer. Mais vous devez me trouver ridicule, mais j'ai envie de chaler. Pourquoi il m'a volé croque-mous ? Vous pouvez pas voler le bébé à la place ? Sérieux ? Je suis choquée. Il faut qu'on retrouve ce mec, hein. Il faut qu'on retrouve ce... Waouh ! Je vous jure, j'ai envie de chaler. Je comprends pas, en fait. Il est venu, il m'a... Je sais pas quoi dire. En vrai, on va avancer, parce que sinon, je vais faire que parler de ça. Mais je suis vraiment choquée, là. Bon, on va appeler une baby-sitter pour garder Myron, hein. J'arrive même pas à parler, tellement je suis émue, là. Ah, mais l'école, c'est juste à côté, ça va. Je suis trop dégoûtée, vraiment ? Oh, non ! Je suis grave triste, il est où croque-mous ? Vas-y, je suis deg. Je peux pas acheter une récompense à long terme qui va un petit peu me soulager, là. Je suis trop triste, je suis trop triste. Jamais de facture, voilà. Allez, nickel. Ça, ça me console un peu. Non, mais en vrai, il faudrait retrouver où est-ce qu'il habite, hein, parce que moi, ça me plaît pas du tout, ça, vraiment, hein. Je l'ai même pas dans mes contacts, le mec, en fait. J'ai vu, il s'appelait Doug, machin, non ? Quelque chose comme ça. Mais je l'ai pas dans mes contacts. Ah, je suis trop triste. Faudrait que je le retrouve dans les foyers, quoi, mais je sais pas où est-ce qu'il habite. Je suis trop dégoûtée. Ah, mais alors là, mais alors là. Je suis désespérée, les gars. Croque-mous, il était là depuis le tout début de l'aventure. Alors, ok, on a pas fait énormément d'épisodes, mais je m'y étais attachée, quand même. Bon, la baby-sitter, là, qu'est-ce que tu fais ? J'espère que tu tues pas notre gosse, hein, ou que tu le voles pas, hein, vu que ça a l'air la coutume, ici. Puis comment t'es habillée aussi ? Eh, tu m'énerves, tu m'énerves. Tiens, je suis trop triste. Je suis trop triste. Vraiment, je suis trop triste. Et allez, ça regarde la télé pendant ses heures de travail. Bravo, baby-sitter. Ah non, mais je te jure, hein. J'ai la haine contre tout le monde. Ah, c'est bon, j'ai réussi à faire mon cours. Mais comment je vais la payer, la baby-sitter, en fait ? J'ai 5 simflouz sur moi. 75 simflouz, mais j'ai pas 75. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas pas me voler mon lit, quand même. Qu'est-ce qu'elle a fait ? J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'elle a fait. Elle m'a volé quoi ? Elle m'a pas volé mon lit. Bah non, c'est bon, c'est bon, ok. Je pense qu'il y a eu un bug, en fait. Ça va, elle m'a rien piqué. Regardez, en plus, je peux même pas acheter un autre animal. Non, mais vraiment, ça me feint le cœur, vraiment. Je suis trop triste, vraiment. Mais je pense que je vais aller à sa recherche, hein. Je vous jure, je vais aller à sa recherche. Genre, si je vais au parc, je suis sûre que je vais le retrouver, peut-être. Ouais, mais en soi, comment je fais pour récupérer Croquemont ? Mais non, mais je peux pas, les gars, je peux pas. Je peux pas. Même si j'ai dans mes contacts, comment tu veux que je récupère le lézard ? C'est mort, c'est mort, c'est moirto. Je suis dégoûtée, ok. Bon, on va vendre ça, parce que ça me fait trop de peine, du coup, de voir ça. Et c'est tout vide, là, vas-y, je suis énervée. Je suis grave, grave triste, je suis grave, grave triste. Bon, allez, on se laisse pas abattre, on va aller faire une toile, hein. On va la continuer, on va récupérer de l'argent. Qu'est-ce que t'es en train de peindre ? C'est trop laid. Ah, il a gagné 100 simflouzes aujourd'hui, Marc. C'est déjà pas mal, hein. Pourquoi elle est en doudoune chez elle, en train de peindre, au fait ? J'ai pas compris. 68 simflouzes, ouais, pourquoi pas. Allez, on la vend. Ça va, c'est la plus chère qu'on ait faite, pour le moment. Bon, on va aller faire un petit crac-crac avec Marc, hein. Ça va un petit peu la détendre, et lui aussi, je crois, parce qu'il a besoin d'amusement, ouais. Et commencez pas à me faire un bébé surprise. Et pourquoi t'as perdu tes cheveux dans la douche, toi ? J'ai pas compris. Voilà, allez, let's go. Le bébé, il va bien. Ouais, bof, bof, hein. Je vais aller le nourrir, après. Il a encore bougé, ce truc, il m'effraie. Alors, donner le biberon, jouer avec, serrer contre soi. Mais regardez, c'est cette énergumène, là, qui fait que de bouger. Non, moi, il m'effraie. Bon, on va faire un petit peu de ménage dans la cuisine avant d'aller se coucher. Marc, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'occupe du bébé, il va aller dormir, nickel. Mais j'ai envie d'aller là, parce qu'il y a marqué adoption des animaux du quartier, pour voir ce qu'il y a. Peut-être que d'avoir un nouveau petit animal, ça nous consolera. Mais bon, si c'est des chevaux, non merci, quoi. Bah, attendez, mais c'est quoi cette maison bizarre, là ? C'est quoi, ça ? Ah, ok, c'est des petits chats, c'est trop mignon. Mais est-ce qu'on est prêts à avoir un chat ? Je sais pas, hein. Est-ce qu'il est pas trop chou, celui-là, en petite boule, là ? Voyons s'il est cute. Oh, il est trop mignon ! Non, il est trop chou, je hurle. Affection, on va voir ce qu'il dit quand on commence à lui parler, et à lui donner une friandise. Eh, qu'est-ce qu'ils font, eux, à se draguer, là ? Eh, purée, non, mais qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui dans cette vidéo ? C'est vraiment n'importe quoi. Bon, on va faire comme si on n'avait rien vu, d'accord ? Voyons, est-ce qu'il est un peu réceptif ? Ah non, assis. Oh, c'est trop chou. Oh, il est trop mignon. Non, est-ce que vous trouvez pas qu'il va trop bien avec Casey ? Non, ce serait trop chou. Adopter un animal. Allez, on va l'adopter auprès du voisin. Au moins, on l'achète pas, c'est une petite adoption. Ah, il est non-destructeur et amical, en plus. Allez, on rentre avec toi ! Bon, évidemment, dans le prochain épisode, on va le renommer, hein. Donc, donnez-moi des idées de prénoms pour ce petit chat en commentaire. En fait, je trouve ça trop mignon, parce que du coup, les parents de notre petit chaton, ils sont juste là, quoi. Mais elle l'a foutu dans la neige. Non, mais stop, au bout d'un moment, stop. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Allez, on va à la maison. Du coup, il va falloir lui acheter une litière, une gamelle, une sorte d'arbre à chat, je pense. Enfin, je pense. J'ai moi-même un chat dans la vraie vie, je suis là en mode, oh, je pense qu'il faut ça. Oui, ça va, il faut ça, oui. Et voilà, bienvenue dans ton nouveau chez-toi, petit chatou. On n'a pas encore ton nom, mais les abonnés vont t'en trouver, hein, t'inquiète. Ah, mon bébé pleure. Qu'est-ce qu'il a ? Ah, il a faim, ok. Donnez le vibron, serrez contre soi. En attendant, je vais acheter ce qu'il faut, du coup. Il se fait vraiment tard, il est peut-être temps de partir. Une litière, alors la litière, on va la mettre où ? Ha, 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 ça, c'est un souci, hein. Si je la mets là, on ne peut plus accéder à rien. Bah, désolé, mais je vais la mettre là, hein. C'est pas fameux, mais bon. Et le griffoir, on va le mettre ici, je pense. Oh, il est trop mignon, regardez-le comme il est chou. Ah, mais il veut un petit panier ? Ouais, mais j'en ai pas vu, Coco. Je pense que c'est mieux d'aller là-dedans. Ouais, c'est mieux d'aller là. Ah, mais ça coûte un peu cher, l'arbre à chat, Cocotier. Mais si tu veux, je peux t'acheter un truc comme ça, par contre. Ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Quoique, c'est plus important un panier quand même. Voilà, comme ça, il aura un petit panier trop chou. Dans les Sims 3, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait contrôler les animaux, regardez. C'est trop cool. Bon, par contre, Casey, il faut vraiment qu'elle aille dormir là, parce que c'est vraiment pas possible. Non, mais regardez comment il est tout petit par rapport à son panier. C'est trop chou. Avoir un enfant avec Marc. Eh, elle veut que avoir des enfants, c'est pas possible. Comment ça, le voiture de conventurage, il arrive dans une heure ? Mais je suis trop fatiguée, là, je peux pas, hein. Je peux pas. Déjà, toi, quand tu vas te réveiller, tu vas aller remplir la gamelle du chat. Mais je peux pas aller au travail, là. Je suis trop fatiguée, hein. Sinon, j'appelle et je dis que j'ai une tendinite au bras. Ça marche peut-être. Ah, première fois qu'on remplit la petite gamelle pour notre petit chatou. Il est où, il fait encore dodo. Ah, mais là, il a tout ce qu'il lui faut, hein. Il vient vivre sa meilleure vie, ici. C'est le convoiturage de qui, ça, de Marc ? Ouais, c'est ça. Bon, allez, arrête de dormir. Ah, mais je travaille pas, en fait. Ah, mais ça va. Ah, pourquoi il me disait que la voiture, elle arrive dans une heure, ça devait être un bug ? Bah, tant mieux, j'ai envie de te dire, parce que j'étais pas du tout au point pour travailler. De toute façon, aujourd'hui, on va faire l'anniversaire du petit, parce qu'il grandit aujourd'hui. Donc, on va lui faire un petit anniversaire avec les gens qu'on connaît. Autant vous dire qu'on a pas beaucoup d'amis, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va le mettre dans le berceau. On va aller manger des restes. Allez aux toilettes, et ensuite, on organisera un petit anniversaire. Oh, non. Oh, my God. Pas pour le jour de son anniversaire. Oh, non. Regardez-le, celui-là. Et voilà. Oh là là, bah voilà. Bah voilà. Il s'est fait choper. Bon, bah, profite-en pour, je sais pas, allier des amitiés. Pourquoi pas ? Après, je sais pas quel genre d'ami tu peux te faire dans cet endroit, mais écoute, c'est toujours utile. Ah, mais la prison. Attendez, hé, j'avais jamais remarqué que la prison, c'était à côté de chez... Ok, bah, ça me fume. Purée, elle a encore des nausées, hein. Elle me dit pas que t'es enceinte, parce que là, franchement, c'est pas possible. Ok, bon, notre mari est en prison. C'est super génial. C'est pas grave. On va quand même organiser l'anniversaire. On va pas commencer à vivre à travers ça. Oh, elle a envie de voyager en Chine. Ah, bah, t'es pauvre, hein. Donc, ce sera pas pour maintenant. Ok, début de la fête. Je pense que ce sera, ouais, vers 16h, quelque chose comme ça. Fête d'anniversaire. Tenue décontractée, ouais. Petit ami potentiel de Marc. Pardon. Il nous a caché ça, lui. Non, mais il est fou ou quoi ? On va pas l'inviter, celui-là. C'est celui qui nous a volé croque-mouf. Faut l'inviter pour voir si on peut pas le récupérer, mais j'en doute. On va quand même inviter Justin, hein. C'est devenu un peu notre ami. Ça, c'est notre meilleur ami, c'est notre patron et... Me demandez pas pourquoi. Ça, c'est la baby-sitter. Ah non, elle a voulu nous voler notre lit. Va là-bas, je te veux pas. Ça, c'est notre collègue. Bon, je pense que là, ça suffit, hein. Il y a assez de monde, hein. Ah, ça aussi, c'est notre collègue, apparemment. Et ça, c'est la petite madame. Oh, il faut l'inviter. C'est la petite madame qui nous a fait adopter notre petit chat. Ok, la fête commence à 16h. Let's go. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter, du coup, un gâteau d'anniversaire. Mais ça, je vais pas l'acheter de suite, si. Si, je vais l'acheter de suite parce qu'après, je crois que je peux pas en acheter. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter ? Là, il y a des petits ballons. Ouais, ça n'a pas trop d'intérêt. Ça, c'est le gâteau pour après. Tu sais quoi, je vais juste mettre des ballons. On va pas commencer à faire un truc de fou, hein. Je vais juste les mettre devant, là, pour que les gens, ils sachent que c'est ici, la fête. Ouais, trop bien, la fête des ballons. Je vais mettre le gâteau ici. Et je vais peut-être acheter un truc qui fait de la musique, ici, là. Et puis après, je le vendrai, hein. On n'aura pas besoin, de toute façon. Je pense que je vais servir ce plat, peut-être qu'on va faire... Oh, mais il n'y a rien que j'aime, là-dedans. Ah ouais, va beuge en plus, oh, bah génial. Non, parce que j'aimerais bien acheter ça, mais ça coûte super cher. Mais ça, en attendant, je vais le mettre dans le jardin, hop, et je vais acheter ça comme ça, voilà. Voilà, j'ai mis ça dans notre inventaire, comme ça, on a notre chaise et notre table. Mais pour l'anniversaire, je vais mettre ça, c'est beaucoup plus rapide. Mais j'ai même pas assez pour servir ! Oh non ! Mais ça, vous avez pas prévenu, je pensais que tout venait avec, moi. Bon, bah tant pis, écoutez, on fera à manger nous-mêmes, mais genre, tu te vois manger une salade d'automne et un anniversaire, toi ? Un anniversaire vraiment bancal, hein. Cette vidéo, ça va pas, ça va pas du tout, mais... Nettoie bien les toilettes avant qu'ils arrivent, hein. Oh, ça arrive déjà, ça arrive déjà, je vous jure. Changer de tenue, vite, 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 quotidien. Servir ce plat, enfin, des macaronis au fromage, tant pis. Ah, il a allumé la musique, déjà, lui, ok, bah, enjaille-toi. Marc, il est où ? Il est encore en prison pour très longtemps, hein. Bah, il sera pas là pour l'anniversaire. Oh, regardez, tout le monde s'amuse, c'est trop bien, c'est génial ! Elle commence pas à aller voler mon bébé, toi. Ouah, ça s'enchaîne, si, c'est trop drôle ! Ok, qu'on vient au repas tout le monde, et ensuite, on fera souffler, bah, les bougies au bébé, quoi. Par contre, elle a fait des macaronis cramés, je sais même pas si c'est mangeable ou pas, mais bon, c'est pas grave. Qui c'est qui a cassé quoi, là ? Oh ! T'es sérieux ? Vas-y, je peux plus me le voir, lui. Et ça, c'est mon meilleur ami, et... Allez, c'est l'anniversaire de Mayron, on le fête, on le fête. Et le chat, il doit se dire, mais où est-ce que je suis tombée, vraiment ? Qui m'a envoyée, même ? Attendez, on stoppe tout, c'est lui qui accroque mon. Comment je peux faire ? Comment je peux faire ? Je sais pas, je sais pas du tout, je sais pas comment faire. Je vais me présenter amicalement, déjà, comme ça, je l'aurai dans mes contacts. Et si vous avez une solution, vous me le dites. Ok, Mayron va grandir ! Par contre, c'est le chaos, Tanierser, enfin, franchement, c'est quoi, ça ? Ok, il a grandi. Par contre, là, il faut que je fasse quelque chose, parce que ça va plus du tout, hein. C'est vraiment la saleté incarnée. Mais Marc, il est encore en prison, en plus, laisse tomber. Marc, il est vénère, il comprend pas pourquoi il y a la fête chez lui, là. Bon, ok, la fête est finie, on va revendre ça, parce que c'est vraiment une musique insupportable. Sont mes ballons, là. Ok, allez, on vend. Et le gâteau, bah, il est dans notre gosier, hein. Bon, du coup, après que Mayron, il ait mangé, on le relouquera, parce qu'il a vraiment l'air d'avoir une tétée. Franchement, il est un peu has-been. Déjà, c'est un bébé, il est has-been. Cette fête est vraiment ratée, je m'en vais. Quoi ? Ah ouais, tout le monde a dit ça. C'est la litière, trop chou. Mais il est malade, lui ! Bon, je vais le modifier, hein, avant qu'il nous pète une crise. Ah, faut vraiment que je télécharge des cheveux pour les bébés, hein. Vous avez vu, j'ai pas beaucoup de choix, hein. Bon, en termes de tenue au quotidien, j'ai pas non plus énormément de choix. Je pense que je vais lui mettre une tenue, genre, pyjama, un peu. Ouais, non, le pauvre, hein. Voilà, un truc comme ça, un truc comme ça. Voilà, nickel. Ah, mais non, mais c'est cette tenue que je veux pour le quotidien, elle est trop stylée, elle dit. Et ça, pour habiller, du coup. Attendez, c'était quel t-shirt ? Il était trop génial. Ça, un peu, ouais, comme ça. Et vêtements d'extérieur, parce que je sais qu'on peut les promener en poussette. Là, faudrait quand même que j'ai un truc chaud, hein. Ouais, genre une doudoune, comme ça. Ah, trop mignon. Bah, voilà, nickel, incroyable. Ah, il est trop chou comme ça. Bon, mais écoutez, c'est sur ça que je termine cet épisode. Il était vraiment spécial, hein. Il s'est passé des trucs. Et c'est la première fois que j'ai les larmes aux yeux en jouant au Sims. Vraiment, j'étais trop dévastée quand ils ont volé croque-mous. Peut-être que vous allez trouver des solutions pour le récupérer, je sais pas. Je compte vraiment sur vous, parce que croque-mous et moi, on était comme ça, tu vois. Genre, vraiment, c'était mon bébé-coeur. Mais bon, on a adopté un petit chat. N'oubliez pas de me donner des idées de prénom, d'ailleurs pour lui, hein, parce qu'il a pas de prénom encore. Et on croise les doigts pour que Casey ne soit pas enceinte. Parce que je trouve que depuis un moment, elle fait que de vomir. Donc je sais pas si c'est parce qu'elle fait de la cuisine infecte, mais je trouve ça un petit peu chelou. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501